Qu'est-ce qui encrase l'espace de liberté et qui fait que l'esprit entre dans un état de dégénérescence ? L'encombrement de la zone de silence crée un brouhaha où la perfection n'est plus là. L'esprit n'est plus capable d'être authentique, d'être dans toute sa capacité pour se mouvoir. Parce que tout se passe dans ce silence, quand il y a le silence, quand il n'y a plus rien qui encombre, alors là il y a une régénérescence. Autrement, tout va vers la dégénérescence. Une pensée qui veut exister, ça veut dire que demain est important, que l'espoir est importante, que l'habitude est importante. Donc on s'identifie à ces événements et on devient cela. Et parce que tu es cela, l'esprit est en dégénérescence. Parce que l'esprit n'est pas libéré par un espace où il n'y a rien qui encombre. Tout se passe dans cet espace. Dans cet espace, il y a la vie qui se joue là. Et la vie se joue dans un espace vidé de tout le chaos que la pensée propose. Et quand il y a le chaos, alors l'esprit ne fonctionne pas dans son ordre naturel. Il fonctionne à travers ce que la pensée propose, puisque il s'est identifié à la pensée. Donc notre grande difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que c'est le silence ? Qu'est-ce que c'est être en paix ? Qu'est-ce que c'est ne plus se projeter ? Qu'est-ce que c'est être là présent ? Parce que toute cette activité, c'est justement dans le monde aujourd'hui, on peut le voir chacun d'entre nous, c'est la dégénérescence, c'est l'infamie, c'est la descente, c'est les ténèbres. Nous on n'est pas libérés de tout ce que la pensée incombe. Il s'agit ici de voir combien on est omnipulé par ce que le monde propose. Et le monde c'est quoi ? Et bien c'est tout ce que tu connais, c'est tout ce que tu as appris. et tout ce que tu as appris se réitère en pensée, puisque tu as mémorisé tout ça. Et ça se réitère dans tes pensées. Et parce que ces pensées, on leur donne une grande valeur parce qu'il y a l'illusion. L'illusion de ce que demain sera, c'est véhiculé par la pensée. L'illusion d'un monde meilleur, c'est véhiculé par ce que nous avons appris, ce que nous aimerions. Et ce que tu aimes, c'est à quoi tu t'es identifié. Tu t'es identifié à cette pensée qui te projette ce que l'illusion te donne de poursuivre. Et quand tu suis tout ça, alors tu es encombré de la jacasserie des pensées. Et ton esprit n'est plus capable d'agir avec l'essence même de ce qu'il est. Parce que l'action qui se joue là, dans cet esprit qui n'a pas d'encombrement. C'est une action qui ne vient pas de ce que propose la pensée. C'est une action qui est libérée de la volonté. De toute volonté. De tout espoir. de toute envie d'atteindre un but. Donc cette action n'appartient pas à celui qui veut, celui qui aimerait. Cette action appartient à la vie. Donc il s'agit de laisser la vie passer à travers ce corps dans lequel tu t'es identifié. Sortir de cette identification. Et t'apercevoir que tu n'es pas ce corps, mais tu es la vie qui passe à travers. Et à ce moment-là, il y a une action qui dérange tout ce que la pensée a pu mettre en place. C'est-à-dire, cette action remet l'ordre. Il n'y a plus la possibilité que la pensée puisse régner. C'est la vie qui règne. Et la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et quand elle est là, elle vivifie l'esprit. L'esprit est revigoré. Et la dégénérescence cesse. Les cellules même de ton cerveau régénèrent. Puisqu'il est connecté avec quelque chose qui fait partie d'un tout. Tu n'es pas limité à une petite action de ta volonté pour pouvoir faire ci ou ça, avec un but précis. Il n'y a plus ça. Et quand tu n'es plus omnibulé par ce but précis que la pensée propose, alors tu t'aperçois que tu es connecté au reste de tout ce qu'il y a. Donc en fait, ton être fonctionne entièrement. Toutes les cellules sont connectées avec le tout. Autrement, tu négliges la faculté de ton être à être connecté avec quelque chose qui va le régénérer. Mais cette régénérescence appartient à celui qui abandonne tout ce qui est à gagner, tout ce qui est attendu, tout espoir, tout besoin de se projeter. Parce que la pensée, elle va faire en sorte que l'esprit ne soit pas opérationnel. Et un esprit qui n'est pas opérationnel, c'est un esprit en dégénérescence. Parce que la pensée occupe les lieux. L'illusion occupe les lieux. Et l'esprit est accaparé par ce que la pensée propose. Donc ils tournent en rond dans ce que la pensée propose. Puisque la pensée propose ce qui va être répété. La pensée c'est, n'oublions pas que la pensée c'est la mémoire qui se réitère. Et elle projette le passé. Tout ce que tu as appris est reproduit, projeté. Et puis l'esprit poursuit ça, puisqu'il s'identifie à ça. Et après il se retrouve dans un problème. Puisqu'il se retrouve en face de la déception. Puisqu'il n'y a rien. En fait ce n'est que du produit ressassé, déjà ruminé. Et qu'on essaye de faire quelque chose avec. Et tout ça c'est voué à l'échec. Parce qu'avec tout ce que tu as appris de ton passé. Tu ne peux pas faire en sorte que l'autre puisse être là. Puisque tout le passé c'est déjà le chaos. Puisque l'action du passé ne peut pas être une action qui crée la régénérescence. C'est seulement quand il n'y a plus cette action de la pensée. Cette action qui est produit de conclusion. Produit de tout ce que tu as vécu. De tout ce que tu sais. Et ça c'est répété. C'est là qu'il y a un amalgame. Parce que en fait tu reproduis toujours les mêmes histoires. Et ces histoires deviennent dans ta vie les trains trains, les habitudes. Et une volonté quelque part de faire en sorte que tout ça puisse continuer à exister. Et quand il y a cette volonté là. Alors il n'y a pas de liberté. Et à partir de cette volonté il y a la dégénérescence. Et chacun d'entre nous sait très bien. Qu'en fait sans cette joie d'être libre de tout ce qu'on aimerait être. Qu'il y a là la liberté. On le sait au fond de nous. Puisque c'est inné dans chacun d'entre nous. Mais ce qui nous empêche c'est l'illusion que la pensée a mis en place. Et comme l'illusion a été formatée. Conditionnée comme étant quelque chose à la norme. Alors nous avons peur de faire en sorte que tout ça n'existe pas. Nous avons peur de quitter tout ça. Donc on s'accroche à ce qui a été donné d'être. Le système, la société. Qui est toi-même aussi. Puisque tu es la société. Tu régis la société par tes actions. Et tes actions produisent justement tout un système. Qui est à l'extérieur de ta peau. Et tout ça tu le regardes comme si c'était différent de toi. Puisque tu t'es identifié à la pensée. Qui dicte que là-bas ce n'est pas toi. Que toi est ici avec ce que tu appelles moi. Et là-bas ce n'est pas toi. Donc toute cette activité dégénère l'esprit. Puisque il n'y a plus la vitalité de la vie qui est présente. Ce vide dans l'espace où tout est régénéré. Et l'action justement on disait. L'action est purifiée par l'émergence de ce qui arrive. C'est-à-dire la vie coule. Elle coule d'instant en instant. Elle ne cesse jamais de couler. Mais la réaction qu'on a c'est celle qui provient de la pensée. Donc on ne réagit jamais avec le coeur. Avec ce vide, ce silence. On réagit toujours avec la pensée. Et la pensée nous emmène en bateau. Et en fait, on dégénère beaucoup plus vite. L'esprit n'est plus vivifié. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas en joie. Et bien, il va beaucoup plus vite tomber malade. Ou avoir des problèmes dans sa vie. Et ces problèmes que tu as, en fait, dans ta vie. Ça provient d'un problème psychologique. Ça provient justement de ce manque de silence. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est en dégénérescence quand il n'est pas silencieux. Quand il veut faire. Quand il veut accomplir. Quand il veut avoir un but. Quand il a quelque chose à atteindre. Un espoir à atteindre. Un Dieu qui veut rencontrer l'illumination. Tout ça dégénère. Dégénère l'esprit. Parce que tu n'es plus ce que tu es. Tu es ce que la pensée propose. La pensée propose d'aller là. Et comme tu es identifié à ça. Alors tu crois que tu fais bon chemin. Mais tu es dans l'illusion. De ce que tu es toi-même. Tu es devenu l'illusion ambulante. Et le responsable, ce sont les pensées. Celles auxquelles tu t'es identifié. Donc, tu es ton propre ennemi quelque part. Donc, si tu acceptes de ne pas être cela. Ces pensées. Tu acceptes de te dissocier de ce monde. Dans lequel tu peux, toi, être l'observateur de ce monde. Le monde de la pensée peut être observé. Et qui va observer ? C'est celui qui cesse toute activité. Qui a arrêté de réagir selon les pensées. À ce moment-là, il y a une perception. La perception de ce qui se joue pour de vrai. La perception de ce silence. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce silence ? Il y a une vision là-dedans. Où la pensée ne peut pas y accéder. Et cette vision, c'est la perception de l'ordre. De l'harmonie. Quelque chose qui dépasse tout. Le connu que tu as vécu dedans. Que tu as fait de ça ton monde. Le monde de la pensée. Que tu as identifié avec ça. Tu t'es engouffré là-dedans. Et tu crois que ça, c'est ta vie. Mais c'est la vie, certes. Mais une illusion. L'illusion que tu te fais. La vie que tu te donnes d'avoir. Mais celle qui coule. Qui est vraiment toi. Qui est ton authentique. Réelle. Identité. Ta souveraineté. Ça. Tu ne sais pas. Ce que tu es. Tu as donné ta liberté. Tu as vendu ta liberté. Pour un peu de plaisir. Donc tu n'es plus ce que tu es. Tu es ce que le plaisir propose. Tu deviens le plaisir. Et tu ne connais que ça. Courir après tous ces plaisirs. Pour pouvoir exister à travers tous ces plaisirs. Mais en fait. Cette existence. Elle est fébrile. Elle. Ne permet pas. Que tu sois là. Dans un état. Authentique. Vrai. Parce que tout ça. C'est éphémère. C'est pas vrai. C'est quelque chose. Qui est là. Aujourd'hui. Et qui demain. Est fini. Et comme tu t'es attaché à ça. Comme tout ton être vit de ça. C'est-à-dire que tu donnes à tout ça de l'importance. Et quand tu donnes à tout ça de l'importance. Ce sont les espoirs que tu as. Pour pouvoir garder tout ça en vie. Parce que tu as peur. D'être vraiment. En face de ce vide. De ce rien. De ce silence. Où il n'y a pas la pensée. Qui vient interférer avec l'esprit. Qui est en contact avec le tout. Tant qu'il n'y a pas ce contact avec le tout. Il y a dégénérescence. L'homme. Est en dégénérescence. On va vers la destruction. De la pureté. De l'essentiel. Du sacré. Parce que le sacré. A été. Mis derrière. Une illusion. C'est l'illusion. L'illusion. Et c'est l'illusion. Qui prône. L'illusion. Qui fait croire. Il y a. Là. Quelque chose. A atteindre. Alors que. Il n'y a rien. A atteindre. Quelque part. Tout est là. Le sacré. C'est ce que tu es. Mais. Il faut que tu sois libre. Libre. De tout ce que. Tu te donnes. D'atteindre. Libéré. De ton envie. De ton désir. De ton désir. Du sublime. De ton désir. D'être libéré. De tes peurs. De tes angoisses. Et tout ça. Tout ça. C'est. La mécanique. De la pensée. Qui va toujours. Continuer. Mais. Dès que ça. Cesse. Alors. Tu es. Tout de suite. Dans. Cet état. Où. Existe. Le réel. Le sacré. Il a toujours été là. Le sacré. Cette. Quiétude. Quand. La pensée. N'est pas là. Elle est. Toujours là. Mais. Elle est. Toujours. Encombrée. Par. Nos envies. Nos envies. De quelque chose. Donc. On ne s'installe pas. Dans. Cet espace. Où. Il y a. La liberté. Puisque. C'est quelque chose. Que. La pensée. N'accepte pas. La pensée. Accepte. Seulement. De. Continuer. A faire. Perpétuer. Le brouhaha. De la pensée. Le brouhaha. Qui. Se passe. Dans. Cet espace. Toutes. Ces activités. Que. Nous avons. Tous. Les jours. Cette répétition. Ça. Marque. Au. Faire. Forger. Dans. Nos. Cellules. Quelque chose. Qui doit. Se répéter. Et. Si. Tu ne le fais pas. Alors. Ça. Tarode. Tu penses. Qu'il faut. Le faire. Donc. Tu fais. Parce que. C'est devenu. Un. Réflexe. Et. Si. Tu n'as pas. Accepter. De vivre. Ce réflexe. Alors. Ce réflexe. Il va. Te torturer. Parce que. Ce réflexe. Il est. Mis. À l'épreuve. Par. La liberté. La liberté. N'a pas. De réflexe. La liberté. C'est quelque chose. Qui est au-delà. De toute action. Compulsif. Ce sont. Ces actions. Compulsifs. Qui fait que. La liberté. N'existe pas. Tout cet attirail. Que. Nous. Véhiculons. Pour pouvoir. Exister. Il n'y a pas. De liberté. Il n'y a pas. Ce que tu es. Il y a. Ce que tu as. Ce que tu trimbales. Avec toi. Tu t'es donné. D'être ça. Et tu es. Ce que tu. Transportes. Avec toi. Mais. Tout ce que tu as. Là. Ce sont tes idées. Tes croyances. Tes envies. C'est pas. C'est pas. Toi. Ça. C'est des choses. Que tu. Trimbales. Avec toi. Mais. Quand. Tu n'as. Plus. Tout ça. Il y a. La liberté. La liberté. Du silence. Liberté. Sous-titrage ST' 501